M. Cyrus, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé après que vous avez été emporté par le coup de mer ? Je me revois luttant dans les vagues, avec Top, l'un soutenant l'autre, et puis nous avons coulé. Je ne me souviens de rien d'autre. Cependant, il faut que vous ayez été jeté sur le rivage et que vous ayez eu la force de marcher jusqu'ici, puisque Nab a retrouvé les empreintes de vos pas. Les empreintes de mes pas, oui. À quelle distance sommes-nous du rivage ? Plus d'un mille. J'aurais donc marché plus d'un mille sans en avoir conscience. Et sans en avoir conscience, sans même que vous vous en souveniez, vous vous seriez confectionné un bon lit de feuillage bien confortable ? Voilà qui est singulier. M. Cyrus Smith ne fut pas long à se rétablir. Quelques jours plus tard, nous arrivions au sommet de la montagne qui se profilait au nord-ouest de la grève où nous avions été jetés. Cette montagne était un volcan, éteint vraisemblablement depuis des siècles. Eh bien, mes amis, nous sommes sur une île. Oui. Et pas une terre en vue, pas une voile. Vous qui avez de bons yeux, Pencroff, voyez-vous une trace quelconque d'êtres humains sur cette île ? On ne peut pas deviner ce que cache cette grande forêt qui s'étend là-bas, au sud-ouest, mais je ne vois rien de suspect. Nous devons donc aviser à nous établir ici comme si nous ne devions jamais en sortir. Il faut espérer que cette île n'est pas située précisément en dehors de la route des navires. Mais nous devons agir comme si elle l'était. Une île déserte et perdue. Quelle peut bien être sa grandeur ? Dans sa plus grande longueur, pas plus de cinquante kilomètres, du nord-est au sud-ouest. Dans sa plus grande largeur, pas plus de vingt. Quant à sa superficie, elle est difficile à apprécier, étant donné sa forme curieuse. Oui, on dirait un grand hippocampe. Monsieur Spilett, je vois que vous avez conservé votre carnet et un crayon. Oui. Voulez-vous faire un croquis de cette île ? Nous allons en baptiser au fur et à mesure les particularités géographiques. Bonne idée, bonne idée. C'est déjà quelque chose de pouvoir dire où l'on se trouve, où l'on va et d'où l'on vient. Au moins, on a l'air d'être quelque part. Bon, vous y êtes, monsieur Spilett ? J'y suis, monsieur Cyrus. La baie à l'est sur laquelle nous avons été jetés, nommons-la la baie de l'Union. La presqu'île au sud-ouest, la presqu'île serpentine. Et le promontoire recourbé qui la termine, alors le promontoire du reptile. Le mont qui nous porte, le mont Franklin. Et l'île, l'île elle-même. Appelons-la, l'île Cyrus Smith ? Non, mes chers compagnons. Appelons-la du nom d'un grand citoyen, de celui qui lutte en ce moment même pour défendre l'unité de la République américaine. Appelons-la, l'île Lincoln. C'est ça. Bravo ! Monsieur Cyrus Smith était vraiment un savant et un homme de ressources. Il est au fait de recenser les matières premières utilisables que l'île Lincoln mettait à notre disposition. Et pendant les mois qui suivirent, nous fûmes sous sa direction, tour à tour non seulement chasseurs, armés d'arcs et de flèches et pêcheurs, mais aussi bûcherons et charpentiers, briquetiers et potiers, et même fondeurs et forgerons. Ce qui fait que nous étions arrivés à fabriquer et à produire tout ce qui nous était indispensable. Un jour, nous découvrîmes dans le sein même de la haute muraille de granit qui bordait la côte est de notre île, une caverne extraordinaire. Top a trouvé quelque chose. Ne laissez pas éteindre vos torches. Tenons bien nos écus. Et en avant. Attention, c'est un trou. Ne tombez pas dedans. On dirait un puits. Mais pourquoi ça ne m'est pas en colère comme ça ? Il y a peut-être un animal au fond. Allons, top. Allons, top. Tais-toi un peu, mon bon chien. Pencroff, jetez votre torche dans le puits. Oui, monsieur Cyrus. Eh bien, il y a de l'eau au fond. Et ce puits a bien une centaine de pieds de profondeur. Et c'est tôt, monsieur Cyrus. Il est vraisemblable que c'est la mer elle-même qui communique avec ce puits. Tout de même. Tout de même, je me demande ce qu'a vu Top tout à l'heure. Car enfin, un chien n'aboie pas parce qu'il trouve un puits. Oui, je crois que Top pensait plus long que nous sur bien des choses. Nous nous étions définitivement installés dans cette caverne dont le sol se trouvait ainsi à une centaine de pieds au-dessus du niveau de la mer. Nous avions pratiqué dans la muraille les ouvertures nécessaires, construit des fenêtres et des volets, décheminé et aménagé des chambres. La vue sur la baie de l'Union était splendide. Nous accédions à notre demeure par une échelle de lianes et nous étions ainsi à l'abri de toute surprise. D'ailleurs, quelles surprises aurions-nous pu craindre ? Puisque depuis notre naufrage sur cette île, sept mois auparavant, nous n'avions découvert aucun signe qu'elle ait jamais été habitée par des êtres humains. Un jour que nous prenions notre repas... Je ne sais qui nous devons féliciter, de Nab, cuisinier ou de Pencroff, chasseur. Non, mais Nab... Cette chair est suffisante. Oui, allez-vous en va nous dire ce que vous nous faites manger ? Allez, Nab, allez, allez. Vous avez du cochon de lait à laitivé ? Du cochon de lait ? Non, mais presque. En réalité, c'est un jeune pécari que j'ai pris au piège en même temps que sa mère. Il n'a pas trois mois. C'est absolument délicieux. Mais il faut dire que... Mais qu'y a-t-il ? C'est un herbe. Il y a que je viens de me casser une dent. Ah, ça, mais... Il y a donc des cailloux dans votre pécari ? Ah, ben, pourquoi ? Et je... Ça, par exemple... Faites-moi. Mais... Mais c'est un grain de plomb ? Ça, par exemple.